Paix sur vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme promis, je vous fais une vidéo FAQ. Suite à la série sur les techniques d'apprentissage, j'ai reçu énormément de questions, il y a eu énormément d'engouements et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à toutes vos questions. Mohamed Bouklier, c'est Mohamed Bouklier, champion du monde de lecture rapide, de mémorisation que vous enseignez aujourd'hui à des particuliers. Ma mission, c'est vraiment de démocratiser ce savoir. Et donc, j'enseigne aux gens comment apprendre facilement. On se rend compte en vrai que c'est à la portée de tous et qu'on a tous des capacités qui nous permettent de se surpasser si on sait comment utiliser ce qu'il y a ici dans notre cerveau tout simplement. Paix sur vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je réponds à vos questions. Je réponds aux questions que vous avez posées sous les 4 dernières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne dans lesquelles je parle des techniques de révision, de concentration en examen, comment prendre des notes de manière efficace. Si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, allez-y, allez les regarder. Il y a eu énormément de vues et de commentaires. Je souhaite répondre à certaines questions. Ces questions reprennent de manière générale tout ce qui a été posé sous les différentes vidéos. La première question qu'on me pose souvent et qu'on m'a beaucoup posée, c'est « Je suis dyslexique, je suis TDA, TDAH, dysorthographique. Est-ce que tu penses que les techniques d'apprentissage, la lecture rapide, le mind mapping, les techniques de mémorisation vont marcher pour moi ? » Eh bien, la réponse est oui. La preuve, elle est devant vous. Je suis dyslexique. J'ai passé mes mercredis chez l'orthophoniste, mes samedis chez l'orthophoniste. J'ai énormément d'élèves qui sont dyslexiques, comme Léa, neuropsychologue, comme Zakaria, comme Kautar, d'autres élèves également qui ont de la dyslexie, qui sont également dysorthographiques, qui ont différents troubles. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont appris ces techniques, ils se sont rendus compte que le problème ne venait pas d'eux. Que ce n'était pas eux le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les techniques adaptées à leur personne. Et il faut savoir que ces techniques, comme la lecture rapide, les techniques de mémorisation, elles parlent à tout type de personnes, à tout type de personnalité et à tout type de mémoire. Et donc, chacun va aller piocher en fonction de sa personne, quelle est la bonne technique, quel est le bon processus qui va fonctionner avec sa personne. Donc, pour y répondre, oui, ça marche. Et il y a même des études scientifiques qui montrent que la lecture rapide est propice pour les personnes dyslexiques. Et on a énormément de très bons résultats en lecture rapide pour les personnes dyslexiques. La deuxième question qu'on me pose souvent et que j'ai régulièrement vue sous les vidéos, c'est « j'ai 60 ans, j'ai 68 ans ». Exemple, là, on a Angèle qui a 68 ans et qui me pose la question « est-ce que ces techniques vont fonctionner pour moi ? » Eh bien, la réponse, bien sûr, est oui. Le plus âgé de mes élèves a 80 ans. Il s'appelle Alain. Et aujourd'hui, j'ai des élèves qui ont 65, 70 ans, 80 ans. J'ai même des personnes qui reprennent les études à 45 ans, à 50 ans et qui réussissent leurs examens. Après deux ans d'études, trois ans d'études, alors qu'ils avaient arrêté l'école, il y a 30 ans, 40 ans. Et pourquoi ça a fonctionné ? Parce que ces techniques répondent à une chose très simple. Elles sont en adéquation avec la personne. Et aujourd'hui, il y a des techniques, mais il faut également travailler sur la motivation. Il faut travailler sur la rigueur, sur la constance. Il faut travailler sur la discipline. Et ça, les personnes qui ont plus de 40 ans, 45 ans, ont ces capacités-là. Parce que dans les différents métiers qu'ils ont pu faire, la discipline, la rigueur, c'est des choses qu'on met souvent en place. Ils ont utilisé ça, plus les techniques de mémorisation que je partage, plus le fait d'être dans une communauté d'illimité pour avancer et réussir. Donc la réponse, bien sûr, ça fonctionne pour n'importe quel âge, que l'on soit enfant, ado, adulte ou même retraité. Une autre question que je reçois et que j'ai beaucoup reçue, donc là, cette question, elle a été posée par Sandrine, c'est comment apprendre une langue ? Alors, l'apprentissage des langues est très important. Parce qu'aujourd'hui, si on veut voyager, si on veut aller à l'étranger, même si on veut lire des livres et qu'on ne veut pas se limiter aux livres en français, il faut apprendre des langues, principalement l'anglais. Et donc, ces techniques fonctionnent. Parce qu'on va utiliser quoi ? On va utiliser l'association, on va utiliser l'imagination, on va utiliser le palais de la mémoire, on va utiliser les différents types de répétitions, à quel moment il faut répéter, à quel rythme de répétition il faut intégrer l'information. Je vous invite à aller voir les différentes vidéos que j'ai déjà faites sur ce sujet. Et en faisant ça, votre cerveau va beaucoup mieux ancrer des langues. Si tous les jours, on n'apprend que 5 mots par jour, en 10 jours, on a 50 mots, en 100 jours, on a 500 mots, en 1 an, on a plus de 1500 mots, et il faut 2000 mots d'une langue étrangère pour être bilingue. Il faut juste 2000 mots. Donc, tous les ans, si vous apprenez 5 mots par jour, vous êtes bilingue, anglais, après l'année prochaine, bilingue, espagnol, après italien, tout simplement. En apprenant 5 mots, et en utilisant des techniques de mémorisation que je partage régulièrement avec mes élèves ou dans les différentes formations que je propose. Une des questions qu'on me pose souvent, c'est, elle a été posée par Anna, c'est pourquoi on n'apprend pas ces méthodes à l'école. C'est une très bonne question, et aujourd'hui, heureusement, on a des initiatives de certains enseignants qui souhaitent se former, qui apprennent ces techniques et qui les repartagent à leurs élèves. Et je félicite tous les enseignants, les enseignants qui investissent de leur argent personnel pour se former et partager ça à leurs élèves. Et ça, c'est incroyable. Et donc, aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est une très grosse machine. Et elle ne peut pas tout. Elle fait évoluer des choses, mais elle ne peut pas tout faire évoluer. Et elle avance comme elle peut à son rythme. Et moi, ce que je dis, c'est qu'au lieu d'attendre que le ministère de l'éducation change le système éducatif et mette ça en place, à nous, de notre côté, d'investir en nous. À nous, de notre côté, d'essayer ces techniques. À nous, de notre côté, de faire en sorte d'avancer. Et on ne peut pas tout remettre sur l'épaule de l'État. Et donc, de notre côté, investir en attendant que ça arrive, en espérant que ça arrive le plus tôt possible. Une des questions qu'on me pose également régulièrement sous les vidéos, c'est, je suis papa, je suis maman, comment aider mes enfants dans leur réussite scolaire ? Comment leur donner la motivation d'apprendre ? Comment leur donner la motivation de se mettre à lire ? Eh bien, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est, les enfants sont des éponges. Et sont nos miroirs. S'ils nous voient régulièrement lire, s'ils nous voient régulièrement apprendre, s'ils nous voient régulièrement mémoriser des informations, eh bien, ils vont dire quoi ? J'aimerais faire comme papa, j'aimerais faire comme maman. Ça, c'est la première des choix. Ensuite, il faut rendre ludique l'apprentissage. Si c'est trop forcé, si c'est trop une obligation, si l'enfant se sent obligé, eh bien, il va bloquer. Il faut savoir que dans la nature, qui est l'endroit le plus sélectif au monde, les animaux apprennent avec le jeu. Eh bien, nous aussi, on va jouer. On va jouer avec nos enfants. On va peut-être jouer à des jeux de cartes dans lesquels on peut apprendre une langue étrangère. On va jouer à des jeux de mots avec nos enfants pour qu'ils apprennent du vocabulaire. On va peut-être aller à la bibliothèque également avec nos enfants et faire une activité, une sortie avec nos enfants pour aller lire ensemble. Effectivement, ça demande un engagement en tant que parent. Ça demande de l'investissement. Ça demande de passer du temps. Ça demande de poser son téléphone, de ne pas regarder la télé, de ne pas passer des heures devant Instagram ou autre réseau pour passer du temps avec ses enfants et se concentrer à leur éducation. Et aujourd'hui, si on met ça en place, on intègre le jeu, l'amusement, on fait des activités avec nos enfants, on rend ludique l'apprentissage et on utilise des différentes techniques de mémorisation en lien avec cela, des techniques qui vont nous permettre de mémoriser en jouant, forcément, l'enfant va avoir des meilleurs résultats et va être beaucoup plus investi dans son apprentissage. Et on peut également mettre en place une sorte de récompense. C'est-à-dire, si à partir de telle note, tu peux avoir telle récompense. L'enfant, s'il réussit, il va avoir quoi ? De la dopamine, il va avoir l'hormone du plaisir en se disant « Waouh, j'ai réussi, j'ai pu avoir mon dernier jeu, j'ai pu avoir telle ou telle chose grâce à la note que j'ai obtenue. » Pour finir, et la dernière question auxquelles je vais répondre et que je vois régulièrement sous les vidéos et sous ces dernières vidéos, c'est « Comment faire quand je ne suis pas motivé ? » Eh bien, on a différents types de motivations. Et aujourd'hui, on a la motivation intrinsèque et extrasèque. La motivation intrinsèque, c'est la motivation qu'on porte en soi. Donc, ça va être notre pourquoi, notre objectif, ça va être notre motivation, qu'est-ce qu'il y a au fond de nous qui nous pousse à avancer. Et la motivation extrinsèque, c'est trouver des personnes extérieures qui vont nous aider à avancer. Ça veut dire avoir un binôme d'entraide, c'est-à-dire choisir les moments propices pour apprendre et surtout aller voir les personnes qui vont pouvoir nous aider à apprendre. Et utiliser les personnes extérieures. Exemple, là, quand vous regardez une de mes vidéos, vous êtes dans la motivation extrinsèque. Vous avez un facteur extérieur qui va vous redonner de la motivation. En intrinsèque, c'est interne. Et donc, travaillez sur les deux. Travaillez sur vos objectifs, sur pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre vos études ou à faire ce que vous faites aujourd'hui et vous rappelez votre pourquoi qui va vous pousser à aller dans l'action. Et travaillez sur, également, la partie extérieure. Donc, regardez les vidéos qui vous motivent, comme dans cette chaîne. Trouvez des personnes qui ont le même état d'esprit que vous et avancez avec eux. Avant de finir la vidéo, je voulais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Parce que je fais des vidéos YouTube une fois par semaine. Je partage énormément de contenu. Il y a des personnes qui disent, mais comment faire pour aller plus loin ? Comment faire pour apprendre à mes côtés ? Comment faire pour être suivi par moi et mes équipes et rejoindre les inimités ? Et donc, oui, effectivement, j'ai un programme d'accompagnement. On accompagne régulièrement des élèves. Aujourd'hui, on a formé plus de 3500 élèves aux techniques d'apprentissage. On les accompagne pendant plusieurs semaines à transformer leur cerveau pour apprendre simplement et efficacement. Et la question aussi qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je peux rejoindre les inimités ? Est-ce que je peux rejoindre cette formation avec mon CPF ? Et la réponse est oui. Depuis peu, vous pouvez nous rejoindre grâce à votre compte professionnel de formation. On a mis ça en place pour permettre à un maximum de gens de nous rejoindre et d'apprendre à nos côtés. Donc, tu as les réponses à toutes tes questions. Si tu veux en savoir plus dans le descriptif, tu as le lien vers la formation pour nous rejoindre. Tu peux également nous écrire à contact.moahmedboclet.com et on prendra le temps de te répondre. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous partager et vous répondre à plein de questions. Je suis sûr que vous avez appris énormément de choses dans cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un cœur, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche. Et bien sûr, mettez-moi d'autres questions et peut-être qu'à la fin du mois, je ferai une autre vidéo FAQ comme celle-ci si elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la chaîne à un maximum de gens. Et comme je le dis souvent, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada